Ourok Jouad est une association à but non lucratif qui regroupe l'ensemble de toute la communauté à Watt parlant la même langue, le Djemberin à Bukodjola, Boyoy et Mikin. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qui m'anime, de satisfaction. Je n'ai même pas de mots pour exprimer ce que je retends aujourd'hui en ce jour d'inauguration de la maternité Ourok Jouad de Djemberin. Ce fruit, c'est un long travail à travers la diaspora de Djemberin basée en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient. L'association Ourok Jouad a eu un appui substantiel, énorme, de la part du PISD3 qui est aujourd'hui notre partenaire financier et technique et ensemble, les deux structures ont pu allier leurs efforts en coopération jusqu'à aboutir à ce joyau. Aujourd'hui, on est très, très satisfaits. L'association Ourok Jouad a participé à hauteur de au moins 15 millions de francs CFA pour sa contribution à cette nouvelle maternité. Et notre partenaire majeur, qui est le PISD, nous a financé à hauteur de 45 millions. La mairie, la municipalité, a contribué à hauteur de 11 millions. Donc, plus la finance foncière, où nous sommes aujourd'hui. Donc, ce sont les différentes parties qui construisent aujourd'hui cette alliance qui a abouti à ce joyau. Donc, encore, je réitère mes satisfactions à l'ensemble de toute la communauté Ourok. Vous voyez aujourd'hui, tout le monde est unanime que l'union fait la force. En rang dispersé, nous ne pouvons rien faire. Tout se fait en communauté. Et c'est ça le sacerdoce aujourd'hui de l'association qui est Ourok Jouad, communément appelée en français, Développons Djembarin. Le plateau technique est très relevé. Est très relevé. Parce qu'au moment où je vous parle, le plateau technique, l'association Aurora, qui est une association italienne, nous a doté d'un appareil d'échographe multifonctionnel qui est là à l'intérieur. Nous avons encore un deuxième appareil échographe qui est financé par la diaspora française. Nous avons aussi beaucoup de partenaires au niveau de la diaspora qui nous ont envoyé du matériel flambant neuf. Sans même l'apport de la diaspora, le PSD a mis à notre disposition une enveloppe de 5 millions de francs CFA en guise d'achat de matériel. Donc aujourd'hui, le plateau technique est de loin très relevé par rapport à ce que nous avions les éditions passées. Donc c'est ça qui conforte aujourd'hui le leadership de Ourok Jouad en matière de santé. Le rôle sera très positif parce qu'à l'époque, le taux de mortalité était un peu élevé parce que c'était dû à la vétusté des locaux, au manque de matériel, cette carence de matériel. Mais aujourd'hui, tout ceci est dans le passé. Maintenant, nous ne sommes plus à ce jour. Aujourd'hui, on a un plateau technique qui est très relevé et ça nous permettra de lutter contre la mortalité infantile. À l'époque, beaucoup de nos femmes dans le village allaient accoucher ailleurs, au Cap-Sikiring, à Cabrousse. Il y a même d'autres qui vont jusqu'à aller à Aoussoui. Mais aujourd'hui, ça, c'est une vieille histoire. C'est ça qui montre la fierté de la communauté Awad aujourd'hui. On n'a plus besoin maintenant d'aller ailleurs, d'aller à Ziyechor, faire de l'échographie et certains traitements sanitaires. Nous disposons de tout aujourd'hui. Alhamdulillah.